Donc, 13h30, on va débuter. Donc, je me présente Marc-André Mercier avec les récits Maths, sciences et technologies. Donc, notre premier webinaire d'une série pour les trois prochaines semaines. On vous invite à publiciser puis peut-être à revenir assister aux autres webinaires. Celui-là d'aujourd'hui va être redonné le 29 septembre. Donc, s'il y en a qui veulent dire à des collègues ou quoi que ce soit qu'il y a une reprise. Sinon, le webinaire est également enregistré et va être déposé sur notre site une fois qu'on va avoir fait le montage. Pour m'accompagner aujourd'hui, Pierre et Raoul, je voulais vous présenter. Pierre. Donc, Pierre Lachance, bienvenue à vous. Donc, tantôt, il y a une collègue qui, en sachant qu'on avait repris un peu ce qu'on avait fait avant, a décidé d'aller faire autre chose. Donc, c'est ça. On reprend ce qu'on avait fait au printemps dernier sur le fait. Pourquoi on l'a refait en live? Bien, pour répondre aux questions que vous pourriez peut-être avoir, etc. Donc, il y en a qui préfèrent avoir une version plus collaborative que juste d'écouter la vidéo de l'enregistrement. Mais la vidéo sera disponible aussi. Donc, on va refaire l'atelier au lendemain. Bonjour, Raoul Kamga. Tout comme Pierre Lachance et Marc-André, je suis du Récit MST. Puis, c'est un plaisir pour moi d'être là et puis de pouvoir accompagner certains d'entre vous, tout le monde, dans cet apprentissage. Merci. Donc, pour la rencontre d'aujourd'hui, là, on vous place un petit peu, c'est sûr qu'on veut participative dans la rencontre. Oui, c'est les outils, mais on veut vous montrer un petit peu l'approche que nous autres, on préconise dans l'utilisation, justement, des simulateurs avec les élèves en ligne ou des fois en classe aussi. Mais on veut vous présenter un petit peu. Donc, on va vous faire prendre le rôle de l'élève tout de suite au début pour vous présenter comment nous autres, on utiliserait cette ressource-là. Puis, par la suite, on pourra regarder davantage en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec cet outil-là. C'est sûr que principalement, on va parler de PHET. Il y a également le Géogébro où il y a des ressources, puis éventuellement, on pourra ajouter autre chose au niveau du contenu de notre site. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on va vous demander, dans le clavardage, de nous écrire votre nom, qui vous êtes, quel centre de service, c'est quoi votre rôle enseignant, conseiller pédagogique. Également, à la fin complément du cours, on va, pour ceux qui sont intéressés d'aller chercher un badge de participation, vous allez pouvoir aller le chercher. On va vous expliquer comment. Mais pour pouvoir accéder au badge de participation, bien, vous devez absolument être inscrit au cours. Donc, si vous n'avez pas déjà un compte sur Campus Récit, parce que maintenant, tous les webinaires vont être gérés par le Campus Récit. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien qu'on va vous mettre dans le clavardage, puis à ce moment-là, ça va vous amener vers la page du Récit MST, et il faut bien sûr se joindre, donc s'inscrire dans ce cours-là. Puis par la suite, quand vous allez être inscrit une fois, vous allez pouvoir accéder au devoir pour tous les autres webinaires. Donc, vous pouvez y accéder facilement à partir de cet endroit-là. Donc, Pamélie, enseignante en sciences et techno. Louise aussi. Parfait. Super. Donc, on va rentrer tout de suite dans l'activité, puis là, ce qu'on vous demande, c'est de laisser votre chapeau d'enseignant ou de CP, puis prendre le rôle de l'élève. Donc, c'est une situation, nous autres, on y va par résolution de problème. Donc, situation qui pourrait se vivre dans la vie de tous les jours. Donc, c'est une mise en situation qu'on vous propose. Donc, pendant votre confinement, qui a eu lieu au printemps, vous vous êtes décidé de visionner des vidéos prises lors de votre enfance. Puis là, on vous dit, bien, vous avez remarqué une en particulier au niveau d'une balançoire. Puis là, il y a une nature scientifique. Vous vous êtes posé une question. Puis la question qu'on se pose, c'est quels sont les différents facteurs qui auraient pu influencer le pendule et de quelle façon. Donc, nous autres, ce qu'on propose à ce moment-ci, c'est de faire participer les élèves. Donc, dans le clavardage, dans le bas complètement de votre page, vous avez quelques outils. Il y a un outil de texte, là, si vous voulez. Oups, j'ai été trop vite. Sinon, je vous invite à prendre la parole puis nous mentionner, selon vous, c'est quoi les facteurs qui auraient pu influencer, justement, le mouvement du pendule. Donc, soit de nous l'écrire ou encore de lever la main, on va vous donner la parole. Alors, vous pouvez l'écrire dans le clavardage ou même écrire sur l'écran avec votre crayon dans l'IA, en espérant que tout le monde ait déjà pris du VION. Donc, il y a Jonathan qui nous donne la hauteur de départ. Ou la erreur, mais c'est la hauteur de départ. La force de la poussée, Daphné nous dit dans le clavardage. Le poids de l'enfant pour Louise Afranière. Bonjour, Émilie. On est en train de faire une activité, là, d'une mise en situation. On invite les gens à nous formuler des hypothèses. Qu'est-ce qui pourrait influencer, justement, le mouvement du pendule? On va vous emmener vers, là, puis acheter par la suite. On pourrait inviter aussi les personnes à prendre la parole, là. Si je prends, supposons, David. Je ne sais pas si David est là. Si il est à l'écoute, mais si, David, tu peux prendre la parole puis nous dire, selon toi, ce serait quoi ton hypothèse là-dessus? Bien, mon hypothèse, je peux en ajouter. Il y a la résistance de l'air que je n'ai pas vue, donc ça n'a pas été nommé. OK. Donc, si on y va avec ton hypothèse, probablement avant l'été, compte tenu que j'étais un peu plus gros, j'ai perdu du poids durant l'été, bien, à ce moment-là, j'aurais moins de résistance après l'été. Donc, on a longueur de la chaîne. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui sont présentes. Très, très bien. Ce qu'on va vous inviter à faire, c'est d'aller voir un petit peu les hypothèses. Mais avant ça, on va vous inviter à aller voir l'outil qui va vous permettre de peut-être confronter un peu vos idées, confronter vos hypothèses. On ne vous demande pas de peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais allez sur le lien qu'on va vous mettre dans le clavardage. Ça va ouvrir l'application de PHET. Puis, regardez un petit peu. On va se prendre deux minutes, peut-être deux, trois minutes pour jouer avec, puis faire des découvertes. Comment l'application fonctionne? Pas nécessairement la question qu'on s'est posée par rapport à Balançoire, mais bien comment l'animation ou la simulation va fonctionner. Donc, je vous laisse deux minutes. J'arrête de parler, jouer avec, puis dans deux minutes, je vais demander à deux, trois personnes de nous parler de leur découverte. Donc, qu'est-ce qu'ils ont découvert avec l'application, de quelle façon ça pouvait être utilisé? Aussi, s'il y en a qui veulent de façon spontanée prendre la parole pendant que vous êtes en train de faire des essais, ne gênez-vous pas. Si vous avez du plaisir, c'est important de nous le partager. Donc, les temps de silence sont possibles à distance, comme en classe, on laisse les élèves réfléchir, fouiller, etc. Donc, on fait pareil à distance, que ce soit dans un webinaire ou autre. On doit s'assurer, par contre, que tout le monde a le lien. Donc, quand les élèves ne le disent pas, il faut peut-être aller chercher l'information un peu plus. Donc, est-ce que tout le monde a le pendule, le simulateur de pendule activé sur sa page dans un autre onglet? Puis, à distance, bien, c'est sûr qu'il faut que l'élève prenne à travailler peut-être dans deux onglets comme on fait présentement, deux fenêtres. Donc, des fois, quitter la figure du prof pour aller travailler dans l'onglet et revenir. Donc, c'est une façon de travailler un peu différente. Sous-titrage ST' 501 Donc, ça fait déjà deux minutes que vous vous amusez avec l'application. C'est Daphné qui a mis un petit sourire. Je vais te demander, Daphné, de prendre la parole, puis nous mentionner un petit peu les découvertes que tu as faites. Comment l'application fonctionnait un peu. Tu peux le mettre à la parole aussi, si tu veux. Alors, ce que je vois, c'est que là, j'ai joué avec la longueur de la corde pour voir la différence. On peut déplacer la règle. Donc, s'il y a moyen, de ce que je comprends, on ne peut pas déplacer la règle. Mais on peut changer la gravité. D'ailleurs, pas de gravité du tout, c'est très drôle parce que le pendule fait comme un tour complet. Le frottement vient jouer énormément aussi. Puis là, je n'ai pas compris encore. Là, ça devait tracer la période. Mais donc, ce que je vois, c'est que ça le fait pour un coup, ça s'efface, ça revient. Je n'ai pas testé ce que le chronomètre pouvait ajouter en termes de temps, de calcul, mais j'imagine qu'il a un rôle particulier. Puis là, je l'ai fait, moi, en mode normal. C'est ça. Tu parles en mode introduction. Oui, je suis dans l'intro. Puis là, j'ai un calcul. J'imagine que je pourrais prendre des données, mais je n'ai pas fait ce calcul. Je n'ai pas été jusque-là. Parfait. Effectivement, tu mentionnais tout à l'heure la règle. La règle, elle se déplace puis on peut prendre des mesures. Donc, il faut juste la tenir, la cliquer dessus et la déplacer. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça? Est-ce qu'il y en a qui ont vu autre chose qui viendrait nous aider peut-être dans notre analyse ou notre expérimentation par après? Quelqu'un veut prendre la parole? Louise, est-ce que tu as découvert quelque chose d'autre? Donc, Louise Lafrenière. Oui. Les vecteurs, les vitesses, les accélérations. Si on s'en va dans le laboratoire, effectivement, on va avoir autre chose qui va être ajoutée. Donc, physique de 5, c'est quelque chose qui peut être intéressant, effectivement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu. On est capable aussi de mettre deux pendules en même temps. Puis là, on pourrait faire varier deux facteurs puis faire des comparaisons. Donc, dans le bas de votre écran, vous avez soit un pendule ou deux pendules. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant là-dessus. Donc, on va prendre un autre 2-3 minutes. Je vais juste revenir ici. Donc, tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui ont placé des hypothèses sur qu'est-ce qui aurait pu influencer. On prend 2-3 minutes pour vérifier. Donc, les hypothèses que là ou celles que vous aviez mises dans le clavardage. Donc, de quelle façon que ça va pouvoir justement influencer. Puis là, c'est à vous autres d'utiliser l'application en fonction de ce qu'on vient de découvrir. Il y a peut-être des choses que Daphné a partagées que vous n'aviez pas vues. C'est à vous autres de le voir. Puis, c'est important, là, je prends la peau un petit peu plus de la rencontre d'aujourd'hui. Puis, c'est important de faire ces étapes-là avec les élèves, de leur laisser découvrir l'application. Vous n'êtes pas obligés de les diriger vers voici comment fonctionne l'application qui regarde votre écran pendant 2, 3, 4 minutes ou 5 minutes même. Ils vont être plus efficaces en découvrant eux-mêmes. Par la suite, quand va venir le temps d'expérimenter, ils vont avoir le goût de continuer à expérimenter. Puis aussi, c'est important de faire partager les élèves. Donc, les élèves font une couverte, ils partagent justement. Puis là, vous pouvez travailler le langage scientifique. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé de masse, on a parlé de longueur, on a parlé de mesure. Donc, le langage scientifique, vous pouvez voir si les élèves, quand vous les faites parler, s'ils sont capables d'utiliser justement ce langage-là. C'est sûr, le pendule, je vais juste mentionner, le pendule n'est pas au programme au niveau du secondaire. Donc, on l'a choisi pour ça parce qu'on ne voulait pas cibler quelque chose en particulier qui faisait partie du programme. Mais il y a beaucoup d'animations dans le PHET qu'on peut faire bien faire. Bonjour, Virginie. Donc, je ne parle plus, je vous laisse encore jouer un petit peu, puis on va regarder par la suite, là, qu'est-ce que vous avez découvert. La question sur l'extraction de données, il y a très peu de simulations qui le font parce qu'on est sur le web. Donc, il faut aller les chercher à la main, entre guillemets. Donc, on ne peut pas extraire un tableau, aller traiter dans un tableur à moins de le faire à la main. Donc, les simulations faites n'ont pas cette possibilité-là. Puis, Pierre, peut-être dans la même lancée, justement, c'est une autre opportunité d'apprentissage pour l'élève de pouvoir construire un tableau de données et puis l'analyser. Donc, oui, il n'y en a pas d'en fait, mais l'absence de cet élément-là nous donne une opportunité d'apprentissage pour l'élève. Donc, on peut demander à l'élève de bâtir un tableau en mettant peut-être déjà juste les premières colonnes. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Quelles sont les informations qu'on voudrait qu'il introduise dans son tableau? Puis, demander de construire son graphe ou bien de faire l'analyse de ce qu'il aura recensé. Merci. 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 On va revenir. Je suis sûr que vous voudriez continuer probablement à expérimenter parce que souvent, les simulations sont bien faites. Je regardais tout à l'heure, Virginie nous parlait du vent qui était peut-être un facteur qui pourrait influencer. Je ne sais pas, Virginie, est-ce que tu peux prendre la parole et nous expliquer de quelle façon tu as évalué justement ce facteur-là, de quelle façon tu as pu influencer justement le mouvement du pendule? Bien, je pensais justement à la résistance que ça pouvait occasionner si on mettait le vent face à lui ou d'eau à lui, ça lui donne une poussée. OK. Puis, de quelle façon tu l'as vérifié si ça fonctionnait ou pas? Bien, avec le frottement, je pensais que ça pouvait peut-être être ça. Effectivement. C'est une façon de reproduire justement là, parce que le frottement, c'est, dans le cas présent, c'est les nombres de particules d'air qui vont venir se frapper justement sur la structure qui est en mouvement. Donc, oui, ça aurait été la façon de le faire. Puis, as-tu vu une différence? Oui, 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 oui. Il y allait moins vite. Donc, plus il y a de résistance, plus il y a de tremblement. Sauf que là, c'était comme si… Sauf que le frottement, là, c'était comme si ça le ralentissait dans les deux sens. Je ne suis pas certain que s'il y avait, mettons, un vent de face, ça le ralentirait des deux bords. OK. Parfait. Il y avait quelqu'un qui avait mentionné la longueur de la corde, si je remonte, la longueur, la hauteur de départ, non? La longueur des chaînes et de balance. Je ne sais pas si c'est qui qui avait mentionné ça. C'était Pamélie. Pamélie, c'est ce qui peut prendre la parole et nous expliquer. As-tu vu une différence dans le mouvement du balancier quand tu es arrivé à faire tes expérimentations? Oui. Je ne sais pas, Pamélie, si tu essaies de parler. On ne t'entend pas. Si il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la parole, si vous avez testé la longueur, est-ce que la longueur influençait justement le mouvement du balancier par rapport avant de recevoir une poussée? Parce qu'il faut ramener les gens à notre situation initiale. On veut relancer justement pour que le mouvement du balancier dure plus longtemps avant de recevoir une nouvelle poussée. Désolé, mon micro semble OK. Pas de problème, Pamélie. C'est correct. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé un facteur qui influençait justement le mouvement du balancier dans les facteurs? Parce que là, si on regarde les facteurs où on avait le frottement, la gravité, la masse et la longueur, est-ce qu'il y en a qui influençaient, on l'a dit un petit peu, le frottement s'il y a du vent? Parmi les autres facteurs, est-ce que c'est des facteurs qui auraient influencé justement avant de redonner une nouvelle poussée au balancier pour repartir le mouvement? Jonathan? D'autres facteurs que ceux qui ont été... Vous m'entendez bien, oui? Oui, on t'entend? D'autres facteurs qui ont pu influencer, c'est sûr qu'il y a la masse qui a une influence. Ça a déjà été mentionné, je pense. Est-ce que la masse a une influence sur... Si je prends une petite masse et une grosse masse, est-ce que je vais avoir besoin de redonner une poussée à la grosse masse ou à la petite masse en premier? Il faut se ramener à notre situation initiale, là. Le but, c'est de savoir, est-ce que si on modifiait la masse, est-ce qu'il va falloir que je repousse plus rapidement la petite masse ou la grande masse? Est-ce que tu avais expérimenté? Il faudrait que je vérifie, là. Non, mais là, j'ai surtout fouillé le logiciel. Je te dirais que je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder les facteurs comme tels. J'ai juste vraiment pris le temps de regarder partout tout ce que je pouvais faire plus que d'essayer de faire des essais réels pour trouver des solutions, là. Oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est correct. Si je vous partage mon écran par rapport à ce qu'on vient de discuter, ce ne sera pas long. Puis, après ça, on va passer à autre chose, ce ne sera pas long. Normalement, vous devriez voir l'animation de PHET. Ce que j'ai fait, présentement, on ne le voit pas, là. Mais j'ai présentement deux masses différentes avec la même longueur de corde. Et si je pars la simulation, ce qu'on remarque, c'est que la masse n'influence pas le mouvement du pendule. OK? Donc, il y a des choses, là, c'est seulement pour vous démontrer qu'on est capable, là, de vivre pour... Et ça, ça prend plus que deux minutes, parce que je vous ai laissé comme temps, là, pour expérimenter des choses. Puis, un petit peu comme Jonathan disait, là, il est encore en train de fouiller. Mais il y a des choses qu'on est capable de faire. Une fois qu'on a fait cette partie-là, puis que les élèves ont fait un retour, comme vous venez de faire, bien, ce qu'on propose, c'est de venir, tout simplement, là, confronter les idées, là, avec une situation réelle, donc avec la théorie. Donc, moi, je vous présente présentement la théorie. On va vous placer, là, dans le clavardage, le lien vers le petit vidéo, si vous voulez aller le voir. Puis, il y en a d'autres, là, qui sont très, très bien faites. Puis, à ce moment-là, on va être capable de voir que, finalement, comme on vient de voir dans la démonstration, la masse n'influence pas le mouvement de l'oscillation du pendule. Donc, que ce soit une grosse personne ou une petite personne sur la balançoire, on aurait repoussé la personne pendant la même période, pendant le même, au même intervalle. La longueur de la corde, la seule chose qu'on voit dans ce calcul-là, c'est que la longueur de la corde va faire que, si c'est une corde qui est courte, bien, la période va être plus courte. Tandis que, si la corde est plus longue, bien, on va avoir une plus longue période. Donc, en bout de ligne, ça aussi, comme facteur, ce n'est pas un facteur qui va venir influencer sur est-ce que j'ai besoin d'une poussée ou pas. En bout de ligne, il y a un seul facteur, bien, c'est le frottement de l'air. S'il y a beaucoup de frottement ou il n'y a pas de frottement, bien, à ce moment-là, on va devoir donner une poussée. Donc, ça, ça peut dépendre, oui, du vent, mais ça peut dépendre aussi de la forme de la personne, le linge qu'elle va porter ou quoi que ce soit. Donc, ça, on pourrait avoir quelque chose au niveau du résultat. Donc, c'est important dans la séquence. Puis là, on va reprendre un petit peu le rôle, là. On va laisser de côté le rôle de l'élève qu'on vous a fait jouer. Mais reprendre le rôle, mais prendre une séquence où les élèves sont très actifs dans l'utilisation de ces simulations-là, c'est ça qui va être le plus profitable. Les élèves, puis il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir voir avec les élèves, même si c'est en distance. Puis les élèves ne peuvent pas faire d'erreur. Je veux dire, ils ne peuvent rien briser. Ils vont seulement expérimenter, puis essayer d'arriver. Puis faites-les partager le plus possible. Si on est à distance, puis même en classe aussi, faites-leur pas individuellement. Chacun a utilisé le simulateur. En laboratoire, on ne fait pas de laboratoire seul. Ils sont deux, ils sont trois. En laboratoire, des fois quatre. Bien, ici, c'est la même chose qu'on va utiliser un simulateur. On ne les mettra pas individuellement, même si on a 32 ordinateurs, amenons-les justement à partager, à expérimenter, puis à découvrir ensemble. Puis vous autres, bien, à ce moment-là, vous allez avoir un rôle qui est différent. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à l'approche qu'on vous propose? Oui. Il y a Émilie. Oui, moi, je me demandais, en fait, par la suite, tu sais, pour les élèves, on peut leur faire faire, finalement, un rapport de laboratoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Recueillir des données. Ils pourraient nous le remettre d'une certaine façon. Ça dépend des outils qu'on utilise. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté ou qui se fait? Tout à l'heure, on va parler des ressources qu'on peut trouver déjà disponibles sur le site de PHET parce qu'il y a déjà des enseignants qui ont fait des laboratoires ou des activités ou des exercices en lien avec presque tous les simulateurs qui sont là. Puis il y en a qui ont déjà, justement, ces documents-là de produits. Oui, un petit peu négatif, la majorité sont tous en anglais. Il y en a très, très peu en français, mais on peut partir du travail des gens puis à ce moment-là, venir les adapter pour nous. Puis oui, PHET, ça prête très, très bien à ça. La majorité, bon, on ne peut pas faire une saisie de données directe puis que ça tombe tout simplement dans un tableur. Il faut que les élèves soient actifs comme dans un laboratoire. Ils doivent placer leur instrument de mesure. Je veux mesurer la hauteur. Bien, comment je place ma règle pour être capable de mesurer la hauteur? Donc, ces éléments-là doivent être pris en considération lorsqu'on va faire. Puis oui, il y a une saisie de données qui est capable de le faire. Puis, tu sais, les laboratoires qu'il y a sur PHET, c'est fait par une université, l'Université du Colorado, mais ce n'est pas la première version que tu as. Ils ont été confrontés à des chercheurs, à des élèves. Les élèves comprenaient mal. Ils ont modifié les présentations pour qu'un concept bien précis à l'intérieur du montage puisse se comprendre ou se voir. Donc, puis on voit qu'ils sont faciles d'utilisation. Donc, oui, un rapport de laboratoire, ça pourrait très, très bien se faire à partir des animations que je fais sur PHET. Puis, c'est sur quoi que tu nous conseilles d'utiliser, par exemple, de faire un rapport de laboratoire en équipe pour remettre à l'enseignant? Est-ce qu'il y a un outil? Bien, tu sais, la recommandation, je peux la faire parce que vous avez dans chacun, vous avez dans chacun de vos centres de services, soit Teams ou encore vous avez Google Classroom. C'est sûr que dans Google Classroom, tu peux travailler de façon collaborative. tu peux le faire aussi dans Microsoft Office. C'est sûr que si on veut le faire, idéalement, leur montrer comment travailler dans un document collaboratif, ça serait l'idéal. Puis après ça, ils peuvent venir le partager facilement. Mais ça, ça dépend, comme j'ai dit, d'un centre de services à l'autre, tout dépendant de ce que vous avez comme ressources. Si vous ne connaissez pas assez les ressources, bien, juste à voir avec vos conseillers pédagogiques, ils vont pouvoir vous accompagner là-dedans au niveau des plateformes que vous avez. Si on vous pose un petit peu la question, puis je vais laisser Raoul, là, plus interagir dans cette partie-là. Dans ce qu'on vient de faire, comment voyez-vous le rôle de l'enseignant dans cette approche-là, dans cette façon-là? Je ne sais pas, Stéphanie, si tu veux nous parler, que d'après toi, le rôle de l'enseignant dans ce qu'on vient de faire, ce serait quoi? Questionner. Je ne sais pas si je peux me permettre. Oui, je l'attends. Dans une expérience comme ça, son but, c'est vraiment d'accompagner l'élève, de le pister aussi, d'y laisser du temps pour explorer, mais aussi peut-être lui montrer comment explorer. Parce que souvent, c'est un élément qu'on saute dans nos éléments en disant, on lance ça aux élèves, puis là, bien, allez-y. Oui, mais comment est-ce qu'on fait ça, explorer? Ça ne vient pas de soi, puis c'est des choses que les élèves souvent ne sont pas habitués de faire. Donc, comment on s'approprie un nouveau logiciel? Il y a quand même une démarche, sans lui montrer, mais lui expliquer un peu comment. Puis même chose pour la démarche scientifique tantôt. Je me dis, bon, bien, c'est quoi les étapes par lesquelles je devrais passer? Il fallait que j'organise tout ça dans ma tête. Donc, peut-être pister les élèves un petit peu là-dessus en accompagnateur. Tu as raison, Jonathan, pour ce que tu es en train de dire. Mais si l'enseignant, puis là, c'est sûr que ça dépend toujours du temps, le contexte, c'est difficile à dire, mais si on veut optimiser le plus possible au niveau de l'apprentissage des élèves, ce que tu viens de mentionner, c'est si l'enseignant est capable de le transférer à un autre élève. Un autre élève qui dirait, ben, ah, moi, j'ai réussi à faire telle chose. Imperfait, tu as réussi à faire telle chose. Tout à l'heure, je vais te laisser la parole, tu l'expliqueras aux autres comment tu l'as fait. Et là, c'est l'élève qui utilise son vocabulaire, un vocabulaire scientifique, en plus de ça, parce qu'on peut le corriger au fur et à mesure, pour expliquer aux autres. Donc là, on vient au niveau de l'acquisition de connaissances de passer à un niveau supérieur. Fait que oui, c'est correct de le faire. Si on veut un petit peu tout à l'heure, quand j'ai expliqué deux masses différentes, comment qu'on pouvait le faire, mais si on est capable de demander aux élèves de le présenter au reste, c'est quelque chose qui peut être favorable. Tout dépendant aussi, comme j'ai dit, au niveau du contexte, si le temps manque, des fois, on veut sauver un peu de temps. Je sais pas, Raoul, si je te laisse la parole. Oui, merci, Marc-André. Justement, je suis d'accord avec les aspects que vous avez abordés tous les deux. Mais parfois, justement, le rôle de l'enseignant peut être vu tout à fait comme, je pense, c'est Jonathan qui le disait, ou Marc-André. Mais aussi, moi, je pense qu'il y a d'autres aspects aussi qu'on a tendance à oublier. Alors, la diapositive que Marc-André vient de présenter nous permet de voir à peu près quel est le parcours de l'élève. Alors, à chaque étape du parcours de l'élève, il y a un rôle de l'enseignant qui prend une autre forme. Alors, donc, la première étape du parcours, on se rend compte qu'ici, c'est ce qu'on a essayé de faire avec vous au départ, vous permettre de vous poser un problème et puis vous étiez là pour analyser le problème. Vous avez proposé des hypothèses, donc les deux premières étapes. Mais pour en arriver là, au niveau de la conception du programme, il a fallu que l'enseignant consoive l'activité. Et c'est un rôle qui n'est pas du tout négligeable parce que ça implique quand même qu'on tient compte du niveau de difficulté des élèves de sa classe. Ça peut arriver que dans ma classe, l'activité passe super bien, mais dans la classe voisine, elle ne passe pas parce que le niveau de l'activité est différent. Donc, l'enseignant a ce rôle aussi de concepteur d'activité. Puis, pour pouvoir guider l'élève vers le choix des hypothèses, on peut le questionner sur ces hypothèses justement. On rejoint ce que Jonathan disait tout à l'heure, pouvoir visiter, pouvoir accompagner, guider, susciter des questions. Ou alors aussi, ce que Marc-André soulignait, mais cette fois-ci, en allant mobiliser un autre élève qui peut aussi questionner un élève voisin sur les choix qu'il a faits. Oui, toi, tu dis que la longueur va influencer la période, mais pourquoi toi, tu penses que la longueur influencera la période, par exemple? Parce que moi, j'avais plus tendance à avoir la masse. Mais pourquoi moi, la masse? Donc, les permettre de pouvoir s'introger entre eux. Donc, ce sont des stratégies comme ça que l'enseignant, lui, il s'assoit et il doit pouvoir les développer pour vous dire qu'il y a telle étape de l'activité, voilà comment j'interviens. Mon rôle sera ceci. Donc, l'enseignant ici n'a pas un rôle statique. C'est un rôle qui bouge, c'est un rôle qui évolue, qui s'adapte à la situation dans laquelle il est plongé. Puis l'autre aspect ici, la troisième étape, on vous a fait vivre cette étape en vous proposant une vidéo, par exemple, qui vous permettrait d'aller chercher plus d'informations. Donc, aller exploiter les ressources pertinentes. L'enseignant, en ce moment, son rôle serait d'aller sélectionner les ressources qu'il trouve efficaces, par exemple, qu'il trouve pertinentes pour son projet. Pour le projet des élèves, donc, sélectionner les ressources, parfois même les adapter ou alors même les développer aussi. Parce que, parfois, on a des ressources, mais ça ne marche pas bien avec ce qu'on voulait faire. Donc, on est obligé de développer des ressources. Et c'est ce genre de choses qu'en tant qu'enseignant, on est parfois appelé à faire. Puis, les deux dernières étapes, on ne les a pas faites ici, mais dans le cadre d'une formation à distance, nous on vous l'a mis parce qu'on pense que ça peut être utile pour vous. La quatrième étape, ce serait de proposer, par exemple, un test de validation de connaissances à l'élève. C'est un test qui repose, qui permet d'aller aborder les différents objectifs que vous êtes fixés à la base lorsque vous avez proposé votre problème. Donc, le test doit pouvoir s'autocoriger. Et puis, si on dit test qui s'autocorige, par exemple, ça implique aussi que vous puissiez faire des rétroactions pertinentes pour chaque question posée, de telle sorte que l'élève vous sollicite le moins possible. Alors, quand vous êtes sollicité par l'élève en ce moment, vous avez plus aussi un rôle de questionnement au lieu de reprendre directement pour être plus en train de poser des questions pour l'amener à construire son savoir. Et la cinquième étape, tout à l'heure, je pense que peut-être Marc-André va revenir là-dessus, c'est de pouvoir confronter vos hypothèses de départ. L'élève confronte ses hypothèses de départ et ses hypothèses d'arrivée. Alors, pour pouvoir voir à peu près c'est quoi son parcours intellectuel, c'est quoi le parcours de la construction et son savoir qu'il a fait. Puis en ce moment, l'enseignant a justement pour but d'amener l'élève à être conscient du parcours qu'il a réalisé. C'était quoi ses hypothèses à la base et puis c'est quoi ses hypothèses à la fin puis quel est le parcours et pourquoi ça a changé. Dans le forum, on peut remarquer, je pense que c'est Amélie qui a dit « Ah, moi j'ai pu confirmer mon hypothèse ». Justement, ça fait partie des choses comme ça, mais certains élèves vont plutôt infirmer leur hypothèse et l'enseignant a pour rôle d'accompagner l'élève dans la prise de conscience de la construction du savoir dont il a pu faire objet pendant cette activité. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces différents aspects-là. Ça me ferait plaisir de discuter avec vous là-dessus. Sinon, Macandré, je te remets la parole. Merci Raoul. Un petit peu aussi, c'est sûr qu'on n'a pas fait les cinq étapes, le temps et les cours pour la présentation. mais c'est sûr que répondre à l'hypothèse aussi, quand on parle de confronter ou poser des questions supplémentaires, ça aurait pu être un exemple. C'est sûr, ça aurait pu être une autre approche. Souvent, l'approche des enseignants est de placer une mise en situation plus pointue comme celle-là qu'on a actuellement où on précise la masse, on précise la corde non seulement qu'est-ce qui se passe sur la période dans cette situation-là spécifique, mais à l'extérieur de cette situation-là, les élèves, il faudrait qu'ils soient capables d'extrapoler et d'aller plus large. Mais c'est une autre façon de l'utiliser qui peut être une introduction ou qui peut être une confirmation à la fin à l'étape 4 où on pose une question. Ici, ça pourrait être une question. Ils ont fait leurs expériences et ils pourraient arriver à utiliser de façon plus formelle une formule qu'on avait vu tout à l'heure. Je ne parle pas plus sur cette approche-là. C'est sûr que ça peut être très varié l'utilisation de PHET. Ça peut être pour présenter un sujet. L'enseignant pourrait être l'utilisateur au départ complètement puis présenter un sujet parce qu'il y a des animations qui se prêtent très, très bien à ça. Supposons, on est en chimie, loi des gaz parfaits ou loi simple des gaz. On veut montrer si le volume diminue qu'est-ce qui se passe avec la température. On peut facilement l'utiliser comme démonstration en classe. C'est sûr que moi, si je l'utilisais en classe pendant la démonstration, comme je le fais des fois avec des objets réels, je demanderais aux élèves à venir manipuler le logiciel. Plutôt que ce soit moi qui manipule le logiciel, l'élève pourrait être sur le tableau interactif et venir manipuler justement l'application puis faire. Puis là, ensemble, on pourrait venir sortir des éléments laboratoires comme on vient de faire ou encore un devoir à travaux complémentaires qu'on pourrait avoir à la maison à ce moment-là. C'est sûr que l'utilisation de ces ressources-là ça met en place le développement des compétences numériques. On sait qu'on a le cadre de référence de la compétence numérique avec également un continuum qui a été publié. J'en parle pas plus. J'ai encerclé un petit peu dans cette image-là. Ça sera pas long, Virginie, je vais te donner la parole. J'ai encerclé des éléments qui pour nous, lorsqu'on utilise PHT, ça fait ressortir certaines des 12 compétences qu'on va pouvoir avoir. Mais ça sera vous autres allez voir un petit peu en fonction de l'activité qu'est-ce que vous auriez. Oui, Virginie, je te donne la parole. Là, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on a comme fait un peu en mode élève pour le pendule, mais on pourrait, il y aurait, il y a plusieurs autres simulations possibles, c'est ça? on reprend le lien. Il y en a 255 au total. Oui, on va y aller tout à l'heure, mais il y a 255 simulations différentes sur le site de PHT. Elles ne sont pas tous accessibles au niveau secondaire, mais il y en a une bonne quantité, parce qu'il y en a qui s'adressent plus au cégep université, mais il y en a une très bonne quantité qu'on peut utiliser à partir de la ressource de PHT. Les raisons pour utiliser PHT, je pense que j'en ai mentionné quelques-unes, comme je disais tout à l'heure, les élèves expérimentent, ils sont actifs à l'intérieur, plutôt que ce soit l'enseignant qui parle à l'écran, ils peuvent participer, ils peuvent partager justement, c'est facile d'utilisation. Également, ils ne peuvent rien briser, ils vont changer tout plein de paramètres, il n'y a pas de verrer à briser, il n'y a pas d'appareil électrique où ils pourraient faire un court-circuit avec des étincelles. Le simulateur va leur dire s'ils sont en train de faire un court-circuit dans un circuit électrique, l'ampoule va faire semblant de brûler ou quoi que ce soit, mais il n'y aura rien qui va être brisé en tant que tel. Puis bien sûr, dans le contexte qu'on a vécu au printemps où est-ce que le matériel n'était pas accessible, c'est un outil qui va être intéressant à distance où est-ce qu'ils vont pouvoir faire des apprentissages sans voir le matériel directement à la maison. Quand on va vous aller juste à l'ici? Là, on parle à distance pendant le confinement, mais imaginez-vous avec les élèves, même présentement, les devoirs, en tout cas, je pense qu'il y a comme une façon d'aller changer un peu les devoirs au lieu de faire 22 exercices sur le pendule dans le cas qu'on avait là, d'aller lui faire faire seul soir chez lui tranquillement afin que des bonnes questions et tout. C'est peut-être une nouvelle façon de lui faire faire des sciences dans ce cas-là du pendule, mais ce n'est pas juste en cas de confinement. Donc, pensez à devoir aussi un travail de recherche avant l'évaluation, donc en genre de revision. Est-ce que tu as compris? Bon. Donc, il y a aussi comme ça qu'on peut utiliser ces simulations-là. Merci, Pierre. Puis aussi, dans la situation actuelle pour être actuellement dans une école secondaire, on sait que nos locaux de laboratoire ont été récupérés pour faire des classes, des classes bulles, ce qui fait qu'on va avoir moins de locaux de laboratoire, donc moins de possibilités de faire des laboratoires avec nos élèves. Donc, cet outil-là va être, vous pouvez pallier actuellement à ce problème-là. Faisons vivre des laboratoires virtuels aux élèves pour faire découvrir au lieu de leur, tout simplement de leur envoyer les notions qu'ils découvrent de façon expérimentale. Pour ce qui est de la planification des activités, sur le site de PHET, il y a un document qui est en anglais, je l'ai traduit, c'est le lien qu'il y a au bas de la diapositive, on va vous mettre dans le clavardage, ça vous donne un peu les grandes étapes de planification, c'est sûr, c'est quoi votre intention pédagogique. Ils proposent justement, un petit peu comme on l'a fait comme approche, de voir le minimum d'informations sur l'utilisation du logiciel au départ pour qu'ils découvrent puis après ça, de faire partager justement puis toute l'approche qu'ils ont est vraiment basée sur les élèves qui sont au centre de leur apprentissage. Donc, moi je trouvais que c'était un bon document quand je l'ai lu en anglais, je trouvais que ça valait la peine de le traduire donc je vous invite éventuellement à en faire la lecture si vous voulez planifier des activités malgré que, comme je disais tout à l'heure, sur le site de PHET, il y a quand même beaucoup de ressources qui sont déjà disponibles qui n'auraient juste à traduire. Les simulations que sur les 254 simulations que j'ai mentionnées tout à l'heure, la grande majorité sont en train d'être transformées en format HTML5 qui leur permet de fonctionner sur tablette, iPad, portable, MacBook, quoi que ce soit donc c'est un langage qui est un peu plus universel. Il reste encore quelques animations flash qui vont être difficiles à faire fonctionner sur un iPad par exemple. Il n'y a pas un autre browser qui permet de lire le flash donc ça, ça pourrait être une alternative. Sinon, il y a encore quelques applications qui sont en Java mais graduellement sont tous transformés en HTML5 pour être capables de les utiliser facilement. Puis celles qui sont en HTML5 actuellement, je l'ai pointé sur la diapositive, il y a une possibilité de partage direct sur Classroom. Donc si vous avez le Google Classroom dans votre centre de service scolaire, à ce moment-là, ça va être facile pour vous de partager rapidement si vous êtes en train de parler aux élèves via le Classroom puis vous allez voir que si vous êtes branché, il va y avoir une liste à quel groupe vous voulez vous partager puis à ce moment-là, on peut partager ces ressources-là quand même assez facilement. La chose qui est plus intéressante pour nous au niveau des enseignants, je vais faire un partage d'écran rapide par rapport à la question qu'il y avait tout à l'heure. Quand on s'en va sur PHET, on va juste... Quand on arrive sur le site de PHET, on peut voir, si on descend, que les programmes sont divisés en cinq langues. la majorité sont traduits en français. Donc, oui, l'interface qu'il y a là, on la voit en anglais, mais il y a une possibilité de la traduire en français. Puis si c'est la chimie qui nous intéresse, on va déjà avoir des simulations, donc une liste de simulations qui sont disponibles. On peut faire une recherche également dans la partie teaching ou dans research. Il y a une possibilité de se créer un contre-enseignant. Moi, je vous suggère de créer votre contre-enseignant pour pouvoir avoir accès à des ressources supplémentaires. Mais si on va dans research, vous allez... Excusez, non. Dans recherche, ce n'est pas ça non plus. Ça ne sera pas là. Ils ont changé ça un peu. Donc, André, tu vois, dans simulation, puis... Oui. Non, bien, pas dans le menu simulation. Oui. All sim. All sim. Oui, c'est ça. Tu vas avoir ton outil de recherche. Puis, à ce moment-là, on va pouvoir chercher par sujet. OK. Puis, venir, justement, on peut chercher par niveau, etc. Puis là, ils vont vous créer, justement, une banque d'activités. Ici, je vais supposant les acides, les bases. Puis, on va dans la partie for teachers. Bien, quand vous êtes, justement, teacher, vous allez avoir plus de ressources. Puis là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des personnes qui ont créé des activités. Donc, ça, c'est une liste d'activités en lien avec cette simulation-là spécifiquement. C'est sûr, ça demande un petit peu de recherche. Mais en allant dessus, tu as vu qu'il y en a qui ne sont pas à jour, bien, vous allez avoir des documents. Soit une présentation PowerPoint, Clickers, qui est une application pour répondre interactive. lorsqu'on est en classe, bien, il y a des choses qui sont faites. Puis, c'est des rapports de laboratoire ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir y avoir accès ici. Donc, c'est à vous autres à chercher un petit peu dans cet outil-là puis être capable de découvrir puis voir, est-ce qu'il y a déjà des ressources qui sont là? Comme là, il y a une présentation PowerPoint qui est déjà faite. Puis, à ce moment-là, ça va faciliter, justement, peut-être votre travail pour préparer des choses. Donc, ceci-ci, c'est peut-être la ressource la plus intéressante pour ce qui est des enseignants. Si on change un peu d'environnement, je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer à autre chose sur PHET ou les outils qu'on vient de présenter. Donc, je vais partager mon écran. Donc, GeoGebra, c'est un autre, c'est peut-être très connu pour les enseignants en mathématiques pour faire des graphiques ou quoi que ce soit, là. Mais il y a également un outil de recherche où il y a des personnes qui ont fait des simulations ou des animations. Donc, je vais partager mon écran. Donc, si vous allez sur GeoGebra.org, vous allez avoir dans le menu qu'il y a ici, supposons, je marque Chimie. Et là, vous allez voir, il y a des livrets qui sont faits. Donc, moi, je voudrais voir un petit peu ce que Gilles a fait comme livret. Bien, je peux cliquer dessus. Puis à ce moment-là, bien, c'est des simulations ou des activités qui vont déjà exister. Puis des fois, les ressources sont nombreuses. Puis on peut venir modifier, là, les éléments à l'intérieur. Ce n'est peut-être pas la bonne que j'ai prise. Je ne sais pas, Pierre, as-tu une suggestion? Pour faire n'importe quoi, je cherche à la tombe. C'est un grenage. Oups, sur les... Oui, là, tu étais dans le Google. Oui, c'est beaucoup de géogebra. La différence, pendant que tu cherches la différence avec FET, c'est que le géogebra, c'est des profs, des CP, qui ont des fois créé des ressources à l'aide du logiciel. Donc, c'est des... Le géogebra, on peut faire ce genre de choses-là, créer une animation, une simulation. Il la dépose sur le CP, c'est des géogebra. Il devient disponible à tout le monde. Donc, cette ressource peut être utilisée directement dans le navigateur comme Marc-André fait présentement. Si on l'aime, on pourrait directement se créer un livret à soi. Donc, notre livret de prof, donc Pierre Lachance, enseignant de quatrième secondaire, va aller se créer un livret et je vais mettre dedans les simulations que j'ai besoin dans mon année. Et si je suis vraiment craqué et motivé, je pourrais prendre l'animation, la simulation et même l'améliorer, la mettre à ma main. Alors, il faut connaître à ce moment-là le géogebra, mais c'est possible. Donc, c'est des ressources libres qu'on peut utiliser et que des enseignants partout dans le monde utilisent pour expliquer avec un visuel numérique dynamique comme on voit différents sujets. Donc, c'est moins validé si on veut que fait, qui est vraiment un travail de l'Université de Colorado qui fait un très bon travail. Faites, c'est des ressources de prof partageuses à un peu tout le monde, mais on est capable de trouver des choses qui sont très pertinentes sur plein de sujets de sciences et de maths, évidemment en mathématiques aussi. Donc, vous utilisez l'involutionnaire de recherche, vous allez trouver des petits bijoux pour expliquer des concepts et c'est là, c'est pour vous, c'est gratuit. Donc, c'est une collègue qui est Louise qui est à la FGA qui a travaillé sur une petite animation pour l'équilibration d'équations ensuite de tout ça un peu de stoichiométrie. Donc, c'est des exercices que les élèves, ils peuvent venir dedans puis venir changer les valeurs, supposons, d'eux puis après ça, ils vont voir. Donc, il y a tout plein de choses qui peuvent être disponibles sur Géogébrot également qui, comme Pierre a dit, qui sont différentes par rapport à l'approche et à ce qu'on pourrait avoir sur PHET. Tout à l'heure, je mentionnais au début, on a deux documents sur lesquels on a commencé à recenser un petit peu. C'est surtout PHET. Il y a beaucoup de choses. Géogébrot, j'ai une chose de placée dessus. Le document est fait par niveau et par science ou mathématiques. Donc, on a été chercher un peu dans la progression des apprentissages les liens avec des contenus puis quelle animation pourrait couvrir tel contenu. Donc, déjà, au départ, s'il y en a qui sont intéressés de dire, bien, moi, c'est le magnétisme. OK, magnétisme, voici les applications qui seraient intéressantes d'utiliser sur PHET. Puis, après ça, vous pouvez aller voir dans les ressources que sur PHET, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des laboratoires puis à quoi ça ressemblait justement le laboratoire qu'on a placé. Également, on a fait une petite activité à un moment donné sur l'électricité statique. C'est une autre ressource qui est dans la présentation que vous pouvez aller chercher sur notre site. Elle est là. Puis, ça a deux pages puis les élèves, c'est une activité de découverte qu'ils faisaient sur l'électricité statique avec l'assimilation qu'il y avait justement sur PHET. Donc, que vous soyez au primaire ou au secondaire, le tableau, ou les tableaux qui sont faits pour ces deux documents-là, vous allez avoir primaire mathématique, primaire science puis secondaire mathématique et secondaire science avec les ressources pour lesquelles on va trouver. Puis, au fur et à mesure, nous autres, c'est sur ces documents-là qu'on va ajouter des ressources sur ce qu'on va trouver des éléments ou si jamais il y en a qui produisent des choses et qui disent « Regarde, j'ai produit quelque chose sur les acides et les bases puis j'aimerais ça le partager. » Oui, sur PHET, quand vous avez ouvert un compte comme enseignant, vous pouvez le partager, mais si vous voulez le partager également avec le récit, nous autres, on va l'ajouter à ces ressources-là. C'est toujours intéressant, on croit, nous autres, de partager pour éviter que deux personnes ou quatre personnes fassent toujours le même travail puis qu'ils recommencent. Donc, si on peut en faire profiter une plus grande partie de gens, ça serait bien. on est presque rendu à la fin, pas encore terminé, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions qui s'interrogent par rapport à l'utilisation de ces, quelque chose qu'on n'aurait pas couvert. Je ne sais pas, Pierre, Pierre-Raoul aussi, si jamais vous vouliez ajouter des choses, juste levez la main si vous avez des interrogations ou à vous donner la parole. Donc, pendant que vous réfléchissez à votre question, là, on vous a présenté FET, un exemple de science, il y a des mathématiques aussi, donc si vous avez des collègues en maths, il y a des choses qui sont prêtes sur les simulations de faits. Je pense que c'est un incontournable, on ne fait pas un atelier pour rien, c'est vraiment un site où il y a des très belles ressources. Géo-Gébra, on vous en parle aussi, on a parlé rapidement juste à la fin, pourquoi on en parle moins, comme on l'a dit, c'est moins validé, entre guillemets, mais il y a de très bons matériels et quelqu'un qui dit moi je traite d'un sujet X et qui ne trouve rien, soit dans le fait ou le Géo-Gébra, celle-là s'est rendue très pointue parce qu'il y a énormément de matériel sur Géo-Gébra, je ne sais pas combien de millions de ressources qu'il y a là-dessus de gens qui déposent leur affaire, donc il y a sûrement un prof qui a voulu expliquer un sujet, alors vous allez pouvoir trouver des éléments sur ces deux plateformes-là, pourquoi aussi qu'on insiste sur ces deux-là, presque toutes sont exploitables, autant sur ordi, tablette que Chromebook, c'est du HTML5, sauf quelques-unes sur fait qui ne sont pas encore rendues en HTML5, mais la transformation se fait tranquillement, donc peu importe vos élèves ou quoi comme outils, même sur téléphone, vous allez pouvoir les utiliser, c'est petit un peu sur téléphone des fois, mais ça fonctionne, donc c'est pour ça que ces deux ressources-là, Faites et Jauge et Bras, on prend le temps de vous les présenter, parce que si vous cherchez sur le web, Google, présentation, animation, simulation, science, vous allez trouver d'autres liens, mais des fois, bon, c'est des vieux fichiers Java, je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi le Java, mais ça date un peu, ça existe encore, pendant que là, ça fonctionne, mais c'est en train de mourir, tout comme le Flash, donc c'est pour ça que Faites et Jauge et Bras tenaient deux coups de cœur pour faire ce genre d'exercice avec les élèves à distance ou en classe, ou n'oubliez pas, en classe, on est capable d'utiliser ça aussi. Merci, question, commentaire? Il faut une main levée, moi. S'il n'y a pas de question, peut-être, est-ce qu'il y a de question, Marc-André, sinon je voudrais aborder un aspect rapidement. C'est sûr que tel qu'on a présenté la chose, c'est vraiment plus le bon côté de la chose, mais vous savez que généralement, lorsqu'on a des ressources, il y a toujours des côtés moins agréables ou alors les limites des ressources, ce qui nous donne toujours des opportunités d'amélioration. Donc, vous avez remarqué, par exemple, que la situation progémique qu'on vous a présentée au départ se rapporte plus de ce qu'on appelle un pendule plaisant et puis la simulation était beaucoup plus d'un pendule simple. Ça fait qu'il y a certaines hypothèses que vous aurez pu avoir dans la situation réelle qui auraient été difficiles à vérifier dans la situation du pendule simple qu'on vous a présenté de la simulation. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place au développement aussi. Et puis, du côté laboratoire, généralement, quand on utilise le fait du côté laboratoire, on peut parfois, parfois, il peut être difficile d'aller chercher le côté vécu vraiment comme dans une activité réelle avec tous les aléas qui pourraient arriver. Donc, parfois, le côté sécurité, tel que l'apprenant pourrait vivre dans un laboratoire, peut être parfois moins présent. Donc, ça fait partie des aspects, par exemple, que vous pourriez aussi trouver des stratégies pour aller chercher cela dans vos activités. Macandé, je te remets la parole. Merci. Il y avait une question, Tamélie. Je ne sais pas si Pierre t'a répondu, mais je veux juste partager mon écran rapidement. Les ressources, quand on cherche, c'est par mots-clés. Donc, quand on est sur le site de geogebra.org, dans la barre de recherche qui est ici, Pierre t'a transféré des activités de Louise, sauf qu'on va tout simplement venir dans la barre de recherche de geogebra et on va écrire des mots-clés. On ne tombera peut-être pas directement. C'est sûr que si on avait écrit ici Louise Roy, on aurait trouvé ce que Louise a fait où son nom apparaît dans certains documents. Ça l'a collaboré, mais c'est vraiment la barre de recherche qui est notre outil principal. puis il y en a qui vont avoir mis ce tag-là puis on va être capable de le retrouver. Si je cherche des programmes en secondaire 4, je vais marquer sciences secondaire 4 puis il y en a qui vont avoir mis ce tag-là puis on va être capable de le retrouver à ce moment-là. Juste pour la fin, je vous avais parlé au début complètement, on émet des badges pour la participation au webinaire. Donc, si jamais vous êtes intéressé de participer au webinaire, je repartage encore mon écran, désolé de passer d'un à l'autre. C'est le site du campus, donc ici, c'est le cours justement où on va avoir nos rendez-vous virtuels et quand vous arrivez ces badges, vous avez juste à suivre les indications. Quand on vous dit d'aller voir plus bas, vous allez avoir tous les webinaires qu'on donne cet automne, ils sont tous ici. Donc, présentement, vous, si vous êtes inscrit, vous allez avoir accès au devoir puis là, vous faites votre demande, vous êtes à participer. Nous autres, on va recevoir une notification puis à ce moment-là, vous allez pouvoir recevoir le badge qu'on va émettre à ce moment-là. Donc, c'est vraiment dans cette section-là où, puis si jamais vous participez à un autre, vous participez à un jeu d'évasion, bien, vous venez ici puis vous allez pouvoir avoir accès au badge à ce moment-là. à ce propos, ce ne sera pas long, Émilie. Oui. Ce ne sera pas long. Donc, le Campus Récit, là, les badges, ça arrive de haut, c'est quoi? Campus Récit, c'est la plateforme de formation du Récit. Donc, j'espère que tous les participants connaissaient ce site-là. Si vous ne le connaissez pas, prenez le temps d'aller voir. Je viens de le mettre dans le clavardage. Donc, prenez le temps, il y a des formations sur différentes disciplines, différents domaines. Donc, ma science technologie, on essaie d'en mettre le plus possible sur les sujets qu'on vous parle, évidemment. Donc, prenez le temps d'aller voir ça. Et les badges, bien, c'est pour montrer à vos boss que vous avez fait quelque chose cet après-midi. C'est pour dire, OK, je l'ai fait. Donc, c'est une reconnaissance que le campus peut vous faire à vous. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ça. Et c'est pour les badges de participation, des webinaires qu'on donne. Mais également, si vous faites une partie d'auto-formation sur un autre sujet, vous pouvez aussi vous demander vos badges. Donc, vous allez avoir votre portfolio professionnel qui va se construire comme ça. Donc, on vous invite à aller voir, à aller lire sur le campus. Il y a des belles formations là-dessus. Oui, Émilie? Oui, Émilie? Oui, je vais ouvrir ma caméra en même temps. Bon, merci beaucoup pour cette petite rencontre-là. Moi, je suis conseillère pédagogique pour le centre de service du Pays des Bleuins. C'est sûr que, tu sais, pour nous autres, ça nous est très utile. Fait qu'on va pouvoir, tu sais, là, j'ai au moins enregistré les documents. Là, j'ai vu que nous, on a transféré l'information juste ce matin aux enseignants. Je ne pense pas que ce soit tout le monde qui a eu le temps de voir le calendrier et tout ça. Ce n'est pas grave. On va quand même revenir là-dessus avec eux autres. Moi, je vais leur partager ce que j'ai eu aujourd'hui. Est-ce qu'à la fin du mois, ça se peut-tu que ça revienne à la fin du mois, cette formation-là? C'est le cas, hein? OK. Dans nos webinaires, c'est la seule qui revient deux fois. Donc, le 29 au matin à 9h, il y a une reprise de la rencontre de 20h en présence. Parfait. Je vais m'en assurer parce que je vais m'assurer pour leur dire, justement, que ça va être à nouveau à la fin du mois. C'est ça. Puis, comme c'est enregistré, on va publier également l'enregistrement. Donc, si jamais ils ne peuvent pas être là le 29, ils vont pouvoir au moins revoir ce qu'on a fait puis avoir les liens, etc. Donc, vous les envoyez sur notre site directement. Puis, ils peuvent même nous écrire un courriel s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ont besoin d'aide. N'hésitez pas à nous écrire. Ça me fait plaisir de vous aider. Parfait. C'est très bien. Merci beaucoup. En terminant, je vous mets dans le clavardage parce que maintenant, vu que Campus Récit est rendu de la plateforme pour les webinaires, on a un petit sondage à compléter pour faire une rétroaction à votre appréciation de la rencontre ou quoi que ce soit. Donc, le lien dans le clavardage, ce n'est pas long, une ou deux minutes maximum. Vous allez avoir dans le menu déroulant la liste des webinaires. Vous choisissez celui d'aujourd'hui puis vous répondez brièvement à cette rencontre-là. Sous-titrage ST' 501